Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'ISA aujourd'hui on va apprendre à créer un compte Google et profiter des services proposés par Google donc on ouvre Internet donc pour ceux et celles qui viennent de rejoindre la page Facebook je voulais juste préciser que pour ouvrir Internet j'utilisais Google Chrome donc voilà on ouvre Internet donc là on arrive sur Google donc là vous faites connexion et ensuite vous faites inscription donc voilà donc moi ici je vais me mettre voilà je vais écrire un compte en même temps que vous donc je vais mettre je vais choisir une adresse donc on va mettre vous mettez l'adresse que vous souhaitez sachant qu'à la fin ce sera toujours arrobas gmail.com voilà évidemment le compte je le supprimerai après là je le crée exprès pour vous montrer comment ça se passe voilà donc j'ai mis juste nom j'ai mis juste nom d'utilisateur un mot de passe j'ai confirmé mon mot de passe et ensuite le reste le reste n'est pas trop important il suffit juste de confirmer que je ne suis pas une machine n'est ce pas donc on va on va recopier le cap ça s'appelle comme ça voilà voilà et ensuite vous cochez ici et vous cliquez sur étape suivante donc mon mot de passe il doit être trop court je suppose on va recommencer vous faites hop vous sélectionnez votre mot de passe avec la souris et vous faites la touche contrôle et c'est en même temps non non ça marche pas vous faites non ça marche pas non plus comme ça donc on va faire on va recopier je pensais faire plus vite mais ça ne fonctionne pas donc finalement on va mettre une date de naissance sachant apparemment que c'est obligatoire si vous ne savez point hop voilà donc là on va recommencer à copier le captcha hop et vous faites étape suivante voilà donc là mon nom c'est easyisa voilà donc là vous pouvez ajouter une photo de profil ou vous cliquez directement sur étape suivante donc moi je ne veux pas mettre de photo de profil maintenant je vais clique sur étape suivante donc là on me dit bienvenue n'est ce pas ici mon mon compte est là donc là je le premier pas donc là je reviens sur google et ici en haut on voit que j'ai deux notifications donc vous cliquez sur voir les notifications mais c'est de la publicité ou pour vous dire que vous êtes disponible d'accord donc là ici vous ne faites pas maintenant voilà bon ensuite on va cliquer dans gmail pour voir si vous avez des messages normalement vous devez en avoir au moins un pour vous dire que vous êtes la bienvenue sur google n'est ce pas donc là on en a trois soit pour vous dire de customiser google à votre goût de comment démarrer avec gmail et avoir gmail sur votre téléphone donc moi ça ne m'intéresse pas voilà je sélectionne chaque message et là vous avez la petite corbeille supprimez voilà donc ensuite avec cette adresse là vous pouvez aller sur youtube et blogueur et tous les autres services que google vous propose voilà donc maintenant je ferme internet j'espère que ce tuto vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour les conseils d'ISA sur les conseils d'ISA pardon